Embo ke monata tanza ambi et toi ma zulu, au nom puissant de Malak Makongo, Malak Manké Mbo l'archange Kongo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au delà des fleuves de couche je fais cette rapide vidéo avant la grande vidéo qui sera publiée le jour d'un samba ce 6 et le jour d'un samba ce mois-ci correspond avec la nouvelle lune donc c'est un jour intéressant et indispensable pour vous de respecter l'un samba qui arrive parce que l'heure est grave, je ne peux pas vous mentir le malheur arrive, a déjà commencé dans le pays d'Edom Edom ne connaît qu'une succession de malheurs, il ne comprend pas parce que le méchant ne comprendra pas, avait dit Daniel chapitre 12 le méchant ne comprendra pas ce qui lui arrive mais nous, nous avons compris que Edom est en train de boire sa coupe sa coupe, c'est le temps du jugement d'Edom et d'Engoui qui ont fait du mal au peuple pantou réveillez-vous pantou, sortez de l'idolâtrie, sortez des adorateurs des pierres le judaïsme amalekite adore la pierre, ils font leurs prières devant un mur l'islam ishmaélite adore la pierre, les gens consacrent leur argent pour aller adorer une pierre à la mecque le christianisme Edomite adore la pierre et le bois allez au Vatican vous verrez des statues faites en pierre et en bois ne suivez pas les religions d'Engoui revenez à l'obéissance au Dieu unique c'est l'obéissance qui vous donnera la vie éternelle Proverbe chapitre 7 verset 1 à 3 et Esaïe 75 verset 3 à 4 l'a démontré que c'est l'obéissance de Nsema qui donne la vie ce n'est pas la foi qui vous donnera la vie c'est l'obéissance à Tata Nzambi qui vous fera vivre obéissez à Tata Nzambi remplissez-vous du tiadi choisissez le soba la conversion, la réconciliation avec Tata Nzambi c'est ça qui vous sauve donc bien-aimés frères et soeurs nous vivons les temps difficiles le malheur arrive vous vous dites Yann Sibal, donne-moi des écritures allons-y dans Zacharie chapitre 2 verset 8 à 9 rien que pour ça on va commencer Zacharie chapitre 2 verset 6 à 7 on dit ceci fouillez, fouillez c'est écrit deux fois c'est la confirmation Tata Nzambi nous demande ici fouillez, fouillez mais d'où devons-nous fuir ? on a dit que du pays du septentrie c'est là où est logé l'ennemi du nord dont a parlé Nabi Yahé Joël l'ennemi du nord c'est l'Oltan donc on demande au peuple pour tout de fuir de fuir deux fois quand on remarque le mot fuir ici vous vous remarquez ça veut dire le malheur ça veut dire que le tout-puissant va faire venir le malheur dans le pays du septentrie c'est pourquoi il demande à son peuple fouillez, fouillez fouillez du pays du septentrie du nord dit Tata Nzambi et Toamazou car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux les quatre vents des cieux c'est là où est dispersé Yahoun mais il faut savoir que Yahoun a été dispersé dans des conditions d'esclavage de captivité mais c'est là où aussi sont allés le peuple dispersé au-delà des fleuves de couche pour s'immigrer dans le pays du nord pour chercher de quoi vivre ou subvenir c'est là où ils sont aussi donc peuple bon le tout-puissant vous recommande ici vous fuir parce qu'il y a un malheur qui a déjà commencé on vous l'avait dit quand il y avait l'événement de la cathédrale qui avait brûlé et la mosquée de Jérusalem la Laksa avait brûlé aussi on vous avait parlé de ça que le malheur le décret avait décrété que Edom va boire sa coupe sa destruction a été décrétée déjà c'est comme un virus une personne qui attrape un virus ne se rend pas compte que le virus dans son corps est en train de le tuer petit à petit et c'est ce qui arrive à Edom Edom ne guérira pas il n'y aura pas de guérison pour Edom le malheur ne s'arrêtera pas c'est fini pour Edom Edom est fini donc on demande au peuple bantou fouiller deux fois d'où est-ce qu'il doit fuir du pays du septentrion du pays du septentrion septentrion ça veut dire le nord pour ceux qui doutent il faut juste regarder ce que ça veut dire regardez ici c'est le nord le nord on vous demande de fuir le fuir du pays du nord et on dit que je vous ai dispersé au quatre vents quand vous lisez Esaïe chapitre 11 verset 12 c'est là où sont dispersés Yaoundé Yaoundé a été dispersé dans les quatre vents on dit que je vous ai dispersé aux quatre vents ça c'est juste une confirmation que le peuple est dispersé donc cela indique une relation avec la fin des temps c'est tout simplement ce que ça veut dire le verset 7 est intéressant on va identifier qui est dans le pays du septentrion dont on parle on dit sauve toi Ntiyani donc il y a un peuple particulier que le tout puissant cible dans le verbe fouiller fouiller deux fois là c'est un peuple particulier on parle de Ntiyani Ntiyani c'est son peuple c'est le peuple du Dieu éternel c'est à eux qu'on parle c'est à eux qu'on demande de fuir on ne demande pas au Ngoïd le tout puissant n'a pas l'intention de sauver les Ngoïd dans ces circonstances là il demande à son peuple Ntiyani sauve toi sauve toi parce qu'il y a un malheur qui arrive dans le pays du septentrion du nord il y a un malheur qui arrive sauve toi Ntiyani toi qui habite chez donc il parle de son peuple qui est chez quelqu'un là chez qui ? la fille de Babylone vous allez dire Yann Siba c'est qui la fille de Babylone ? on sait que le prophète Zacharie a vécu a prophétisé après la chute de Babylone donc il n'était pas question de parler encore de Babylone puisque c'est les Perses qui règnent n'est-ce pas ? mais qui est la fille de Babylone ? donc pour cela il faut aller voir Nabi on va aller dans le psaume chapitre 137 qui va nous dire qui est la fille de Babylone alors psaume chapitre 137 à partir du verset 7 on dit ceci Souviens-toi des enfants d'Edom Edom on dit que Souviens-toi des enfants d'Edom donc ça veut dire que Edom a fait quelque chose il faut se souvenir de ça c'est l'esprit qui parle Souviens-toi pourquoi t'attends à Mbiéto des enfants d'Edom pourquoi qui dans la journée de Salah m'a dit rasé, rasé jusqu'à ses fondements maintenant regardez comment on appelle Edom on dit fille de Babylone on dit pas Babylone mais fille de Babylone c'est un autre nom d'Edom fille de Babylone la dévastée heureux qui te rend pareil le mal que tu nous as fait Edom a fait le mal au peuple contre et ici l'esprit demande la vengeance du mal que Edom a fait Edom est qualifié dans le psaume chapitre 137 7 à 8 de la fille de Babylone on va aller voir dans la septante on dit la même chose dans la septante c'est le psaume chapitre 136 verset 7 on regarde la septante qui date avant l'ère chrétienne on dit ceci Souviens-toi ô tatanzam et des enfants des dômes au jour de Salah à qui il disait détruisez-la jusqu'à ses fondements malheureuse fille de Babylone donc on insiste que la fille de Babylone c'est Edom pour ceux qui doutent encore qui est Edom parce qu'il y a des il y a des gens qui ne connaissent pas qui est Edom vous devez connaître qui est Edom pour comprendre les prophecies sans ça vous n'allez pas comprendre les prophecies Edom et Edom est le centre de la fin du temps Rome vous a caché ce secret parce qu'ils le savent donc on dit ici que souviens-toi ô tatanzam et des enfants des dômes mais qui est Edom Edom est la fille de Babylone dans nos versets 8 on précise bien c'est la fille de Babylone béni-sois celui qui te rendra comme tu nous as rendu donc il demande la vengeance de ce que Edom a fait béni-sois celui qui saisira tes enfants et les écrasera contre les rochers donc béni-sois celui qui fera du mal Edom donc on a identifié qui est la fille de Babylone et on revient dans Zacharie chapitre 2 versets 6 à 7 on dit fouiller et on repère encore fouiller deux fois d'où est-ce que les peuples ntillanes doivent fuir parce que le sujet c'est une tiyane et qu'il doit fuir parce que le verset 7 identifie que son peuple n'en dit pas il demande à son peuple de fuir d'où ? du pays du septentrion mais qui est le pays du septentrion ? le pays du septentrion au verset 7 nous indique que c'est la fille de Babylone et quand on est allé en psaume chapitre 137 on identifie la fille de Babylone c'est qui ? c'est Edom et le prophète Joël chapitre 2 nous dit quoi ? l'ennemi des bontous c'est l'ennemi du nord il est au nord le pays l'ennemi des bontous mais on demande aux bontous qu'il y a un malheur qui arrive parce que le verbe fuir ici on dit qu'il y a un malheur un malheur qui arrive mes frères et soeurs et on demande dans son peuple de fuir du pays des dômes et on donne une précision quelque chose qui nous indique c'est dans quelle période on dit que je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux or la dispersion aux quatre vents des cieux indique Esaïe chapitre 11 verset 12 ça indique la fin des temps donc ce cette prophétie là indique la fin des temps est-ce que vous avez l'intelligence de comprendre on demande au peuple de fuir du pays des dômes dit à Tanzami car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux dit à Tanzami au verset 7,11 sauve toi il dit pas que je viendrai vous sauver là-bas parce qu'il y a quelque chose qui arrive il y a un malheur qui arrive dans le pays des dômes on vous demande de vous sauver vous-même vous-même vous devez fuir il ne viendra pas vous sauver il dit sauve toi bat toi comme on dit quelque chose arrive dans le pays des dômes et dôme va boire sa coupe Lamentations chapitre 4 il doit boire sa coupe c'est écrit Esaïe 47 il dit que Edom va boire sa coupe donc mes frères et sœurs Bola Mouka comme on dit chez nous Bola Mouka Bola Mouka réveillez-vous quelque chose arrive le malheur vous voyez vous-même la succession de malheurs les malheurs ne te rend pas aidant sauf toi sauf toi s'il y a ni toi qui habite chez la fille de babylone on demande pas sauf toi les moïs ils parlent de son peuple parce que tata nza me pense à son peuple il avertit son peuple toi qui habite chez la fille de babylone or la fille de babylone c'est qui ? c'est Edom psaume 137 qu'on vient de lire tout à l'heure verset 7 à 8 donc c'est ce que je tenais à vous dire mon frère et sœur si vous écoutez tant mieux si vous n'écoutez pas c'est votre problème je vous ai dit le malheur arrive dans le pays des dents ça a commencé vous avez vu les covid et tout ça ça va pas s'arrêter maintenant quand est-ce qu'il faut fuir ? c'est ça la question quels sont les signes qui indiquent qu'il y a quelque chose de grave arrive ? moi je vous ai dit quand vous verrez les gens commencent à fuir à quitter babylone la fille de babylone quand vous verrez les gens commencent à quitter la fille de babylone vous aussi faites vos bagages je vais vous donner un indice un indice un indice jérémie chapitre 51 parle de quelque chose d'intéressant on peut dire que cela a été arrivé ou cela arrive quand il y a quelque chose qui arrive jérémie 51 verset 9 donne quelque chose nous a donné un indice dans l'histoire les gens vont commencer à abandonner le pays des dents parce qu'ils vont sentir le châtiment jérémie 51 verset 9 nous avons voulu guérir babylone ça c'est au temps de babylone elle n'a pas guéri abandonnons-la allons chacun dans son pays car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuits d'autres exégètes pensent que c'est la future babylone d'autres pensent que c'est l'ancienne babylone mais ça c'est un indice qui devait nous interpeller beaucoup de gens vont commencer à quitter les malheurs vont tellement être grands dans le pays des dents que les gens vont commencer eux-mêmes à partir je vous donnez un indice quand vous verrez des gens commencent à quitter le pays des dents partout sont les édomites vous aussi faites vos bagages quittés je vous avais annoncé ça depuis longtemps ceux qui connaissent nos prédications ils le savent déjà mais ceux qui sont nouveaux voilà vous devez vous informer ok lisez Esaïe 51 pour avoir des indices et lisez Jérémie chapitre 51 je disais lisez Jérémie chapitre 51 et Esaïe chapitre 13 pour avoir des indices maintenant on va passer à la nouvelle lune donc c'est ce que je tenais à vous dire ne vous installez pas dans le pays des dents c'est un bon conseil que je vous donne mes frères et soeurs ne vous installez pas dans le pays des dents n'achetez pas des salons de luxe de tout ça si vous avez des choses comme ça commencez à les vendre économisez déjà achetez au pays hors des dents c'est tout ce que j'ai à vous dire tous ceux qui se tous ceux qui trouvent leur confort chez Edom le Jésus que Edom vous a donné ne vous sauvera pas c'est un mythe c'est un mythe il ne vous sauvera jamais et il ne reviendra jamais c'est faux revenez au Dieu suprême le Dieu unique celui qui envoie son archange dans ses derniers temps il l'a dit il enverra son archange comme il l'a toujours fait il n'a jamais envoyé un fils de Dieu qui viendra il attend d'aimer le monde qu'il enverra son fils ça n'existe pas chez les romains oui et chez les grecs ils avaient Zeus et ses enfants ça c'est les dieux familiaux ça ok ? les dieux des familles comme chez les kamites un dieux avec sa mère Isis tout ça c'est des conneries les Ngoïs le tout puissant de l'univers on voit toujours son archange ça c'est les hébreux les israélites bantous ont toujours été comme ça c'est pourquoi chez les bantous il y avait un archange qu'on appelait Kongo avec divers noms les bantous n'ont connu que ça un dieu suprême et un archange Kongo notre histoire c'est comme ça c'est écrit dans nos textes c'est écrit dans nos histoires c'est comme ça les bantous ont connu un archange et un dieu c'est comme dans la Bible c'est pareil c'est pareil l'histoire des bantous c'est ça c'est contraire aux histoires des kamites qui adorent un phallus qui est opposant aux irises les phallus c'est ça c'est un dieu phallique qu'ils adorent donc bien-aimés frères et sœurs c'est le message que je tenais à vous dire dans cette nouvelle lune qui s'arrive maintenant quand est-ce que viendra la nouvelle lune ? arrive ce jour ce samedi le 6 donc de 8h24 et ça termine à 20h51 qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut jeûner vous jeûnez discrètement vous priez pour le soba du peuple Panto que nos frères et sœurs abandonnent les religions des Ngoï et qu'ils reviennent à l'obéissance à la loi de Massa que Tatanzami nous a donné que nous respectons la loi de Massa que nous respectons le Saba que nous évitons les mariages interraciales que nous évitons de manger les aliments impurs que nous marchons dans le Tsiadi la compassion les uns envers les autres que nous faisions pas du mal aux autres bantous que nous faisions pas du mal aux Ngoï qui nous ont rien fait donc cultivez le Tsiadi attachez-vous au Dieu unique Tatanzami Yamazul le tout puissant de l'univers qui a donné sa loi à son peuple et c'est cette loi que nous devons nous souvenir Malachie chapitre 4 verset 4 souvenons-nous de la loi de Nabi Massa appliquons la loi de Nabi Massa appliquons cela comme il nous a dit dans Deutéronome chapitre 30 si nous revenons à l'obéissance alors Tatanzami se souviendra de nous Deutéronome chapitre 30 dit tout donc lisez Deutéronome chapitre 30 dans ce jour de Mtsarba et n'oubliez jamais de prier contre tous les ennemis des bantous et d'hommes en tête Ishmael, Amalek, Mohab toutes ces nations qui ont fait du mal aux bantous y compris les canadiens surtout les Tutsi prier contre tous les ennemis des bantous et que Tatanzami n'ait pas pitié d'eux comme ils n'ont pas eu pitié d'eux ok donc bien-aimés frères et sœurs dans ces derniers temps réconciliez-vous avec Tatanzami revenez à l'obéissance c'est ça qui nous sauvera ce n'est pas un Jésus qui nous sauvera il ne viendra jamais celui qui est Edom nous a donné c'est du mensonge et la vidéo que nous allons publier le jour de Mtsarba vous le confirmera donc soyez bénis partout où vous êtes peuple bantous comment prier allez voir cette vidéo pour savoir comment prier et qu'est-ce qu'il faut faire le jour de Mtsarba la nouvelle lune donc soyez bénis partout où vous êtes n'ayez pas peur si vous avez de l'argent investissez au pays achetez les maisons au pays sortez préparez-vous à partir des dômes à fuir le pays des dômes parce que Tatanzami va faire venir un grand malheur dans le pays des dômes ok pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud c'est du coucher au lever du soleil comme toujours donc allez regarder cette vidéo qui vous donnera comment des indications comment prier et comment passer le ngonda allez voir cette vidéo et ça ne s'arrêtera pas la malédiction ne s'arrêtera pas dans le pays des dômes donc soyez bénis partout où vous êtes n'ayez pas peur pour ceux qui s'attachent à Tatanzami n'ayez pas peur vous ne serez pas dessus parce qu'il y a un Dieu unique il y a un Dieu unique auquel vous devez obéissance c'est lui qui sauve ce n'est pas un Jésus qui sauve c'est le tout puissant de l'univers qu'ont connu nos pères voilà quoi nos pères n'ont fait confiance qu'à Tatanzami et Thomas Zulu et si vous êtes dans l'obéissance aux lois Tatanzami ne vous abandonnera pas parce qu'il aime le juste il aime ceux qui ont de la compassion il aime ceux qui ont de l'amour de sa loi parce que sa loi c'est lui parce que son vrai nom c'est la loi ok son nom est la loi parce que c'est Congo Congo c'est la vérité Congo c'est la loi psaume chapitre 1 119-142 donc soyez bénis peuple bon tout n'ayez pas peur ok n'ayez pas peur le temps que nous vivons pour ceux qui aiment Tatanzami l'ont compris déjà ok ce n'est pas un bon temps donc soyez prêt ok n'ayez pas des choses de luxe chez vous des trucs comme ça des télévisions ça ne servira à rien ça ne servira à rien parce que le malheur arrive et salam